Les chiens souffrent de dépression Malgré leur réputation d'animaux enjoués et joyeux, certains chiens peuvent souffrir de maladies telles que la dépression ou le trouble bipolaire. En fait, il n'est pas rare que les chiens présentent des symptômes de ces maladies, tout comme les humains. Il n'y a actuellement aucune réponse définitive quant à savoir si les chiens souffrent ou non de dépression, mais la condition est évidemment réelle et peut causer une détresse importante à la fois aux propriétaires d'animaux et à leurs amis à fourrure. Les chiens sont sensibles à la dépression et, tout comme chez les humains, les signes peuvent être difficiles à repérer. Selon la vétérinaire Dr. Stéphanie Davis, certains des symptômes courants de la dépression chez les chiens comprennent un manque d'énergie, des changements dans les habitudes alimentaires, des changements dans les habitudes de sommeil, le fait de ne plus vouloir jouer et de devenir plus reclus. Dans les cas graves, les chiens peuvent commencer à s'automutiler ou à vocaliser plus que d'habitude. Si vous pensez que votre chien peut être déprimé, il est important de l'emmener chez le vétérinaire pour un diagnostic et un plan de traitement approprié. Lorsqu'un chien est déprimé, sa personnalité peut changer. Ils peuvent devenir léthargiques et indifférents aux activités qu'ils pratiquaient autrefois. Certains chiens peuvent arrêter de manger ou avoir des changements dans leurs habitudes alimentaires. De nombreux chiens perdent du poids lorsqu'ils sont déprimés. Les chiens peuvent également avoir du mal à dormir ou devenir plus agités que la normale. Dans les cas graves, un chien peut se blesser pour se faire du mal. La dépression chez les chiens peut être difficile à diagnostiquer car de nombreux symptômes sont similaires à d'autres conditions. Un vétérinaire devra effectuer un examen physique complet et prendre un historique détaillé du propriétaire du chien afin de poser un diagnostic précis. Il y a quelques éléments clés que les vétérinaires recherchent lorsqu'ils essaient de diagnostiquer la dépression chez les chiens. Tout d'abord, ils essaieront de déterminer s'il existe une condition médicale sous-jacente à l'origine de la dépression. Les chiens qui souffrent de douleurs chroniques, d'arthrite ou d'autres problèmes de santé peuvent devenir déprimés à cause de leur maladie. Deuxièmement, les vétérinaires rechercheront des changements de comportement ou d'humeur. Les chiens déprimés peuvent ne pas vouloir jouer ou manger et peuvent passer plus de temps à dormir. Ils peuvent également sembler léthargiques ou renfermés. Enfin, les vétérinaires comptent souvent sur les propriétaires pour fournir des commentaires sur l'humeur et le comportement de leur chien. La dépression est un trouble de santé mentale qui provoque des sentiments de tristesse, de désespoir et d'inutilité. Cela peut entraîner une diminution de l'énergie et une incapacité à pratiquer des activités qui étaient autrefois agréables. La dépression peut être traitée avec des médicaments, une thérapie ou une combinaison des deux points. La dépression du chien est similaire à la dépression humaine. Les chiens peuvent devenir renfermés et perdre tout intérêt pour les activités qu'il émet auparavant. Ils peuvent également éprouver des changements dans l'appétit et les habitudes de sommeil. Si elle n'est pas traitée, la dépression du chien peut entraîner d'autres problèmes de comportement. La dépression du chien peut être traitée avec des médicaments, une thérapie ou une combinaison des deux. Le traitement le plus courant pour la dépression chez le chien est les antidépresseurs. Ces médicaments agissent en augmentant les niveaux de sérotonine dans le cerveau. La sérotonine est un neurotransmetteur qui aide à réguler l'humeur. La thérapie est également un élément important du traitement de la dépression chez le chien. La sérotonine est un élément important du traitement de la dépression chez le chien.